... Nous commençons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons écouter l'évangile de saint Jean qui nous prépare pour la fête de Noël. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander. Qui es-tu ? Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement. Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent. Alors, que t'il ? Es-tu le prophète Élie ? Il répondit. Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit. Non. Alors, ils lui dirent. Qui es-tu ? Il faut que tu nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptiser-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit. Moi, je bâtisse dedans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa semelle. Cela s'est passé à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. « Que vive mon âme à te louer, tu as oublié la lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. » Ces derniers temps, je me suis promené un tout petit peu, après-midi, dans des avenues de notre quartier. J'ai remarqué que de plus en plus, il y a de lumières dans des magasins, dans des avenues, des guirlandes lumineuses, des guirlandes de lumière. Et vous savez pourquoi il y a assez de lumière maintenant ? Parce que c'est presque Noël ? Noël, très bien, Jonathan. Parce que c'est bientôt Noël, et à Noël on se réjouit. Et probablement vous aussi, je ne sais pas, vous allez préparer quelque chose dans votre maison, avec les parents, peut-être un sapin, avec lumière. Vous faites quelque chose, crèche, une crèche ? Oui, Samuel ? Oui, mais de la lumière, le jeu de lumière, vous voyez les guirlandes. C'est la joie, voilà, pour exprimer la joie. Comme on fait de temps en temps, on fait des artifices pour exprimer la joie. Donc la lumière nous apporte la joie, mais la lumière aussi nous éclaire. Quand vous entrez dans la chambre, qu'est-ce que vous faites la nuit quand vous entrez dans la chambre ? On dort. Ah, on dort, mais avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans la lumière. On allume et après on est dans la lumière. Parfois on laisse la lumière, parce qu'on a peur de dormir dans la chambre sombre. Donc la lumière éclaire. Et la lumière aussi guide. Certaines personnes utilisent des petites veillaises, une lumière pas très très bonne. Voilà, on laisse une petite veillaises la nuit. Mais aussi la lumière peut guider. Une voiture sans lumière va faire quoi ? Un accident. Un accident va entrer dans le fossé. Et vous savez que pour la navigation maritime, on a construit des phares. On met près des côtes, les phares qui guident qui ? Un bateau. Les bateaux. C'est comme si les n'existaient pas, tu ne saurais pas où aller puisqu'il n'y aurait rien. C'est ça. Donc on fait, on construit des phares près des côtes pour guider les bateaux, pour que les bateaux entrent dans les portes. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous parle d'une autre lumière. Qui est cette lumière pour nous les chrétiens ? Vraie lumière. Qui est claire, qui guide, qui donne la joie ? C'est qui ? La parole de Dieu. Jésus. Jésus. C'est Jésus. Il est la lumière. Donc Jean-Baptiste, dont vous avez entendu parler certainement, est venu pour annoncer Jésus. Vraie lumière. Qui ne s'éteint pas. Qui nous guide. Qui nous éclaire. Il annonce parce que lui-même, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Il dit qu'il est au milieu. Mais les gens ne connaissent pas Jésus. Donc il est venu annoncer le Christ. Et nous les chrétiens, nous voulons devenir, comme Jean-Baptiste, les témoins du Christ. Nous voulons annoncer le Christ aux autres. Annoncer que le Christ est lumière. Annoncer que le Christ m'apporte la joie. Mais on ne peut pas annoncer seulement par des paroles, raconter des choses. Il faut annoncer le Christ par des actes. Et maintenant, je vais vous inviter, si vous désirez être comme Jean-Baptiste, annoncer le Christ. Qui désire devenir comme Jean-Baptiste ? Très bien, je suis très content. Bravo. Donc, pour montrer que vous voulez être comme Jean-Baptiste, annoncer les crises aux autres, vous allez maintenant allumer les bougies et déposer ici. Et ces bougies lumines seront accompagnées par une parole. Et vous gardez cette parole dans votre cœur, dans votre mémoire, pour mettre ces mots en pratique. Si vous trouvez un mot qui vous parle, qui dit pardon, qui dit, s'il te plaît, je t'aime, vous allez essayer, avant Noël, être quelqu'un qui sait pardonner, être quelqu'un qui sait aimer l'autre, être quelqu'un qui sait accueillir aussi le pardon. Préparez-nous, à travers le désert du chemin du Seigneur, écoutez, ouvrez vos cœurs, car il n'y a pas de son cœur, démarrez-les, à travers le désert du Seigneur, écoutez, ouvrez vos cœurs, car il n'y a pas de son cœur, démarrez-les, à travers le désert du chemin du Seigneur, écoutez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Seigneur. Merci. 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 Merci.